Musique Ils sont nombreux, les militaires et paramilitaires ayant fait le choix de tuer en eux tous les désirs et plaisirs de ce monde qui les éloigne de Dieu pour être aujourd'hui des véritables chrétiens combattants de Jésus Christ. Au sein de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire, leur entité a pour nom Organisation des militaires et paramilitaires qui a pour aumônier le révérend pasteur Mathias Agnero, l'actuel surintendant du district de Songon. C'est cette organisation qui, à l'issue de son assemblée générale élective de septembre 2019, au temple Emmanuel de Portboué I, a porté à sa tête Blaise Hawaï Mobio. Il est adjudant des forces armées de Côte d'Ivoire à la retraite. Son bureau et lui ont été officiellement présentés au peuple de Dieu et au bishop Benjamin Bonny, président de la conférence de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire, le dimanche 26 janvier 2020, au temple cité de grâce d'Anno Mabo. Nous avons été commis par le bishop de pouvoir travailler. Donc j'ai dit à mon bureau que nous devons être efficaces. Nous, en tant que porteurs d'armes, nous devons aller dans notre milieu des armes, annoncer que Jésus-Christ est Seigneur, annoncer que Jésus-Christ est le Sauvé du monde. Au sein de notre église méthodiste Unicôte d'Ivoire, nous avons aussi de l'expertise à mettre à la disposition de l'église. Le bishop a traduit à ses soldats la reconnaissance de l'église pour tout ce qu'ils ont fait et continuent de faire au service de Dieu et de la nation. Restez témoins de l'évangile, annoncez la bonne nouvelle. Vous savez, le retour de Jésus-Christ est proche. Quand vous voyez tous les signes donnés par Jésus-Christ à la parole de Dieu, quand vous voyez l'accomplissement ou les accomplissements effrénés de ces signes, vous comprenez, frères et sœurs, qu'il est imminent le retour de Jésus-Christ. Le monde est plein de vanité. Mes frères, mes sœurs, Dieu fait de vous, vous le savez, des témoins de l'évangile. En toutes circonstances, annoncez la bonne nouvelle. Avec vos familles, annoncez la bonne nouvelle. Vivez la paix du Seigneur et faites votre devoir, votre devoir citoyen. Et tous prions pour la paix au sein de cette nation. Le président de l'Organisation des militaires et paramilitaires de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire a reçu à la faveur de ce culte d'action de grâce, des mains de son épouse, une Bible. Bible qui lui servira de guide et de conseillère dans sa mission. Mission qui est de mettre Dieu au cœur des armées. La première des choses que je veux dire, c'est qu'il faut que chacun de nous, membres du département, se dise, j'ai des efforts à faire. Puisque l'enfant de Dieu est celui que Dieu utilise pour aider, pour édifier. Il faut donc qu'il y ait des options claires. Par exemple, je dis, par la grâce de Dieu, je ne tromperai pas ma femme. La fidélité. Si on veut jouer un rôle, il faut des options claires. On ne peut pas être membre du département, on ne peut pas être donc méthodiste. devant l'acuité de la situation, devant le fait que les couples meurent, les familles meurent, et puis se laisser encore aller à ce genre de comportement, ce genre de pratiques. Il faut donc une vision claire. Je ne battrai pas ma femme. Claire, c'est important. La deuxième chose, au niveau du département, par rapport à la formation, nous avons fait une ouverture. Nous avons dit qu'il y a la formation de jeunes couples qui doit durer six mois. Et l'ouverture, c'est que nous avons dit qu'il faudrait qu'on prévoit quelque chose pour les couples qui doivent régulariser leur situation. Nous avons dit autour de trois mois. Ça fait quand même longtemps. Et nous constatons qu'on en est encore à la phase de régularisation. C'est le constat que je fais. Mais je crois qu'il y a du travail à faire là. Qu'on prenne l'option de rectifier carrément et définitivement le tire en disant plus de mariage rattrapé. C'est-à-dire que les jeunes hommes et les jeunes filles veulent être ensemble. Ce qui signifie qu'ils sont passés par la phase des familles ou coutumière, comme on le dit, la phase de l'État et la phase de l'Église. Quoi qu'il faut qu'on corse la chose. Ça, c'est important. Mais il y a aussi la phase exogène, c'est-à-dire ce qui nous frappe de l'extérieur. Il faudrait que dans notre enseignement on prévoie quelque chose qui prépare les chrétiens à assumer des charges futures, des charges de l'État. Les décisions qui sont prises au niveau de l'État et qui sont vues comme une position aux citoyens que nous sommes, donc à la nation. Il y a parmi ceux qui prennent des décisions, il y a des chrétiens. C'est quoi être et assumer des charges de députés, par exemple, de ministres ? Il faudrait que notre enseignement tire un peu dans cette direction-là. il faut préparer, c'est très important. Il arrive, moi j'ai discuté avec certaines personnes mais qui mettent un hiatus entre ce qu'ils sont quand ils sont à la maison ou à l'église et ce qu'ils sont quand ils exercent des charges délicates au niveau de la nation. Je l'ai dit, c'est un péché grave. C'est un péché grave. L'enfant de Dieu doit refléter partout, l'esprit de Dieu l'envoie, les valeurs qu'il porte. C'est très important et c'est la raison pour laquelle au niveau des cultes, il faut qu'il y ait des sujets d'entretien, des sujets d'actualité, des sujets qui ont une incidence sur la foi et que cela fasse l'objet de la prédication. Le monde nous attend. De qui ou d'où le monde peut tirer les valeurs axiales de sa vie ? C'est la parole de Dieu. À partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, porteurs de la parole de Dieu, il faut que nous élevions davantage notre degré de responsabilité. Le monde se perd. Donc, en tant qu'Africains, nous qui voulons absolument mettre toujours Dieu au premier plan, nous nous interrogeons sur ce qui a fait la valeur des familles hier, ce qui a rendu possible la stabilité des familles, il nous faut puiser dans tout ce sens. C'est extrêmement important. Que Dieu éclaire, continue d'éclairer, de fortifier le département, qu'au sein de l'Église, quand des questions d'ordre familiales se posent, qu'il n'y ait pas cette ceinture de solidarité inutile et que le mal soit désigné comme mal. Qu'on puisse dire à quelqu'un, non, ce que tu fais n'est pas bien. Sors de là pour sauver les couples. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021